UNHCR, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés. 11 bonnes pratiques pour communiquer avec les communautés L'écoute et le dialogue avec les communautés constituent un élément fondamental de la réponse humanitaire. Voici 11 bonnes pratiques pour une communication efficace, inclusive et cohérente. Comprenez le contexte environnant. Les habitudes d'information des publics cibles et le niveau d'accès des différents groupes sont des facteurs clés pour déterminer les canaux à adopter et la manière de partager l'information. En premier lieu, réalisez une évaluation des besoins en information pour déterminer les canaux de communication que les communautés utilisent régulièrement. Coordonnez la communication. La coordination minimise le risque de faire circuler des informations contradictoires ou dupliquées, encourage les messages communs et permet de partager des canaux d'information. Pour gérer et répondre efficacement aux commentaires de la communauté, définissez les rôles et les responsabilités de chacun, puis rédigez des procédures opérationnelles standards qui définissent les engagements convenus, les délais de suivi et les rôles des agences et des individus. Proposez des informations factuelles et objectives. Définissez les informations qui doivent être partagées et le retour attendu. Assurez-vous d'ailleurs de combler les lacunes en matière d'information. Enfin, accordez-vous avec les parties prenantes sur les procédures et les protocoles pour générer de nouveaux messages, en particulier pour les informations sensibles. Variez les canaux de communication. Veillez à varier vos canaux de communication pour être présent dans tous les systèmes d'information et ainsi atteindre toutes les communautés. Mixez les technologies et les outils plus traditionnels pour mieux diffuser votre message. Des acteurs tels que les médias ou les organisations de télécommunications peuvent également apporter leur expertise et leur soutien sur ces questions. Sortez de la communication à sens unique. Mettez en place un forum ou une plateforme de discussion pour générer de nouvelles idées et permettre aux gens de pouvoir contextualiser les informations partagées. Les communautés veulent avoir la possibilité de questionner et de répondre aux informations qu'elles reçoivent. Ces outils de communication peuvent être high-tech, low-tech ou non-tech. Par exemple, des groupes Facebook administrés par des réfugiés, des émissions de radio ou bien encore des réunions. Gérer les attentes et lutter contre les rumeurs. Dans toutes les communautés, les attentes et les rumeurs sont normales. Les intervenants peuvent aider à les atténuer en écoutant en premier lieu les préoccupations d'une communauté, en surveillant la désinformation et en fournissant de manière proactive des informations factuelles et vérifiables via des canaux de confiance. Ne dupliquez pas les efforts. Pour pérenniser les initiatives de communication, Identifiez et misez sur les capacités du personnel présent en travaillant avec des services déjà actifs. Déterminez quelles activités sont déjà en cours et tirez-en parti. Par exemple, si les gens fréquentent régulièrement les écoles ou les centres médicaux, Intégrez alors vos activités de communication dans ces services en travaillant avec les enseignants, les parents ou bien encore le personnel médical. Identifiez les ressources nécessaires. En fonction de la planification de vos communications et des dispositions que vous prenez, les opérations d'urgence auront besoin de personnel, de matériel, d'expertise, de budget et éventuellement de technologies supplémentaires. Identifiez donc les bonnes ressources à inclure pour écouter et répondre aux communautés de manière régulière et suivie dans votre planification. Tester et affiner. Consultez les communautés qui ne s'engagent pas afin de comprendre pourquoi. Pour cela, travaillez avec des groupes spécifiques de la communauté comme les jeunes adultes, les groupes de personnes handicapées ou bien encore les associations de femmes. Une fois ceci fait, réfléchissez à des solutions qui permettront alors de surmonter ces défis et de mieux engager ces groupes. La technologie facilite l'engagement communautaire en ouvrant de nouveaux canaux de communication touchant des populations éloignées. Cependant, il est important de gérer les données sensibles de manière éthique et appropriée. Pour vous assurer de ne pas nuire numériquement, posez-vous les bonnes questions. Le contenu partagé via ce canal est-il biaisé contre un groupe de personnes ? Dans quelle mesure les informations partagées via ce canal sont-elles sécurisées ? Soyez inclusif. L'écosystème de l'information et de la communication doit être un environnement propice pour tous. Utilisez donc plusieurs canaux pour inclure le maximum de groupes et d'individus. Les groupes invisibles, c'est-à-dire marginalisés, devront quant à eux être identifiés et atteints en utilisant des informations et des canaux spécifiques. N'hésitez pas à tirer parti de l'expertise d'autres organisations ou collègues pour vous aider à atteindre plus efficacement la diversité de vos publics. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à consulter notre site internet www.cwc.westafrica.exposed. Vous y retrouverez notamment nos fiches pratiques complètes au format PDF ou podcast. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada